Un petit tour de magie avec des verres, à whisky, pour changer. Tiens, Justine, regarde, toujours pareil, j'ai un jeu, tu connais la maison, tu connais le classique, jeu bleu, ok. Ce qu'on peut faire, c'est couper le jeu, comme ceci, par exemple. On peut même, comment dirais-je, mélanger le jeu, comme ceci, pareil. Comme on le fait d'habitude. Donc on dit que je ne connais pas le montage, d'accord, je peux le refaire, comme ceci, comme ça, pareil. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais sortir les quatre races. Il y en a un qui est là, là. Alors là, on peut même demander à des gens de le faire. Donc là, j'ai sorti les quatre races, ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre douze cartes, soit les douze premières ou douze cartes qui n'ont pas de tête. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Voilà, d'accord, ça, on n'en a vraiment plus besoin. D'accord ? Donc là, je vais les mettre de côté. Donc là, si tu me regardes, Justine, on a bien ces cartes-là. Montre-moi, regarde-toi. On a bien les quatre races avec les douze cartes qui sont là. D'accord ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais les remontre. On va les poser dans ces verres-là. L'as de pique, l'as de caire, l'as de trèfle et l'as de carreau. D'accord ? Là, ce qu'on va faire, alors je vais quand même vous montrer que toutes les cartes sont normales, bien sûr, parce qu'elles viennent d'un jeu normal. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ces trois cartes-là derrière l'as de pique. Ces trois cartes-là, derrière l'as de caire. Ces trois cartes-là, derrière l'as de trèfle. Et celle-ci, derrière cet as qui est l'as de carreau. D'accord, Justine ? Il y a l'as de pique qu'on va laisser sur le côté. Justine, choisis un verre. Lequel tu veux choisir ? À part l'as de pique. L'as de pique, regarde. Pour ne pas que tu le voies, on va le mettre ici. L'as de trèfle. C'est celui qui est au milieu. Regarde. Je vais le mettre comme ceci. D'accord ? Si je fais juste un... Un chin, comme ça. On s'aperçoit que... La carte, as de trèfle, a complètement disparu. Vraiment. Si je retourne de l'autre côté, on s'aperçoit que l'as de trèfle a disparu. On peut le remettre dans son verre. Celui-là, on n'en a plus besoin. Choisissez notre as. Un carreau. Un as de carreau, c'est celui-là. Tiens, regarde. Si je le prends, tiens, l'as de carreau, on va le mettre comme ceci. D'accord ? Au milieu. Je ne sais pas si on voit bien. Normalement, l'as de carreau a complètement disparu. Je vais le mettre ici aussi, à côté de celui-là. Bon, là, il ne reste plus que, comment dirais-je, cet as-là. D'accord ? Il ne reste plus que cet as-là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pas comme les autres tours. C'est-à-dire que celle-ci, on va juste garder un as dans le verre. Là, on n'a vraiment plus rien. D'accord ? Là, si je fais le chin, comme ça, on s'aperçoit qu'en retournant le verre, l'as a également complètement disparu. Et je peux retourner, pareil. En théorie, si l'as a disparu, on va retourner toutes ces cartes-là. Donc, on a bien l'as de pique qui était là depuis le début. D'accord ? Mais avec l'as de pique, on a l'as de cœur, l'as de trèfle et l'as de carreau. C'était le tour de Vino Essise de John Cuestaferro. C'est-à-dire que c'était le tour de Vino Essise de John Cuestaferro. Merci.